Je suis Frédéric Mackay, je suis le directeur fondateur de l'ONG Transmad qui existe depuis 23 ans aujourd'hui. Nous sommes quatre co-organisateurs, le Carrefour agroécologique de l'Ouest qui nous accueille aujourd'hui, sur lequel on fait le temps grand public et un peu événementiel festif, l'association d'insertion par l'activité économique Accès Réagi, le magasin Le Sillon Bio, la Biocop de Savnay et l'association Transmad. Alors le village des initiatives locales c'est un événement qui a pour ambition de mettre un petit peu en lumière les acteurs et les projets qui sont tournés vers la transition avec une veine solidaire, avec vraiment un enjeu sociétal d'adaptation au changement. Et cet événement, il a pour objectif de catalyser un petit peu ces dynamiques, de leur faire prendre corps, de les amener à une masse critique qui va permettre de les rendre audibles et crédibles et par les citoyens et par la force publique. Le village des initiatives locales, un événement organisé sur une semaine qui est né de la rencontre de quatre coopérateurs réunis sous la coopérative idéale qui s'étaient réunis déjà à l'occasion du festival alimentaire et qui a voulu renouveler son engagement pour le territoire autour des questions alimentaires et agricoles qui sont au cœur de nos interrogations aujourd'hui. Et aujourd'hui on arrive à la fin de cette semaine qui s'est déroulée sur quatre jours, sur quatre communautés de communes au nord-ouest de Nantes. Et cette dernière journée autour de l'agroécologie qui se clôture sur la ferme de la Bastiale, donc le bilan est quand même ultra positif, on a réussi à réunir énormément de personnes autour de ces questions-là, réunir des collectivités, donc des élus qui ont beaucoup participé, qui se sont mobilisés, des institutions et aussi le grand public qui était pour nous essentiel de rassembler autour de ces questions. Alors cette semaine on a eu un premier temps donc avec Marine Calmet qui est une juriste internationale en droit de l'environnement, en droit de la nature, en droit du vivant, qui a proposé une conférence débat mercredi soir le 23 septembre au couvent des Cordeliers à Savenay. Donc jeudi on a eu une journée dédiée à l'eau, sur le thème de l'eau, on a mobilisé élus et techniciens locaux de l'eau. Emmanuel Poilane donc le secrétaire général de la Fondation France Liberté et directeur de l'association Initiatives Développement. Et donc on a eu également l'intervention de Patrick Fresnel qui est un ingénieur conseil de l'Office international de l'eau et la présence de Mathilde Méziot qui est la directrice du réseau Pays de la Loire Coopération Internationale. Aujourd'hui nous sommes donc à l'abbatiale de Saint-Gilda des Bois au carrefour écoécologique de l'ouest et nous accueillons Marc Dufumier, un des pères fondateurs de l'agroécologie et une référence en la matière qui nous livre ses réflexions sur la question, ainsi que Françoise qui est la présidente de Terre et Humanisme, une association créée par Pierre Rabhi qui est militante pour promouvoir l'agroécologie et la permaculture. On est très très heureux de la fréquentation des deux conférences de mercredi soir et de jeudi soir et la fréquentation de cette journée. On sera aux alentours de 450 personnes sur l'ensemble de l'événement, sur trois jours, entre l'étant institutionnel et l'étant grand public. Donc pour nous c'est clairement une réussite mais ce n'est que le début, c'est vraiment la première pierre. Il fallait faire la preuve de notre capacité à mobiliser, de notre capacité à animer sur ces sujets délicats. Aujourd'hui c'est fait. Je pense qu'on est très favorable à renouveler ce genre d'événements, on est tous très satisfaits donc ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.